... Remercie à son excellence, M. le Président de la République, de nous avoir permis d'apporter une réponse concrète de la part du gouvernement à un problème crucial qui se trouve être celui de la brèche de Saint-Louis, sur lequel, vous savez, nous avons eu à perdre plusieurs centaines de nos compatriotes, ce qui est un élément difficile, aussi bien pour les populations, pour les responsables locaux que nationaux. Et donc, aujourd'hui, avoir la possibilité, grâce à l'appui et les instructions du Président de la République, de pouvoir entamer les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis, nous ne pouvons que, en tout cas, être contents et fiers d'avoir cette opportunité-là. Voilà pourquoi nous avons tenu à inviter les acteurs de Saint-Louis eux-mêmes, autour de leur ministre maire, dont c'était une des préoccupations majeures, pour venir, en tout cas, dire, avoir l'occasion même de dire merci au Président de la République, parce que, si je le résume, c'est 7 milliards 242 millions et quelques qui vont être investis pour régler ce problème de sécurité pour nos populations. Le marché a un délai contractuel de 3 mois et demi. Donc, une fois qu'ils auront leur ordre de service, nous espérons que, vers janvier, je disais au maire, pouvoir, en tout cas, réceptionner ces travaux et avoir une navigabilité beaucoup plus sûre pour nos acteurs. Une solution définitive est en train d'être apportée par rapport à la préoccupation de plus de 250 000 habitants du département même de Saint-Louis, puisque la question de l'embouchure interpelle aussi bien la commune de Saint-Louis que la commune de Gandjoul. En 2003, une décision malheureuse avait été prise pensant pouvoir sauver Saint-Louis des eaux et ce qui avait amené la réalisation de ce canal de l'aileçage, causant ainsi, depuis lors, plus de 300 000 décès et disparu au niveau de cet endroit. Aujourd'hui, sur le ministre de la Pêche, en signant le contrat de prestation entre l'État du Sénégal et l'entreprise en charge des travaux, un grand pas a été franchi, une solution définitive apportée, parce que c'était la préoccupation majeure des populations de Giendard. Toute autorité se rendant à Giendard subissait effectivement cette pression, la brèche, boule, 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 boule.